Un homme nommé Alvaro, mais mon surnommé Gonzo Cet homme de la Havana a vite épousé la madame Est-ce qu'une histoire d'amour ou une histoire de soupe ? On ne sait plus Avec les Gingras Gonzales de Cuba à Cuba Les Gingras Gonzales tient des piments secs Les Gingras Gonzales La recette est parfaite Les Gingras Gonzales Reviens mon beau Alvaro, reviens, je te pardonne tout Même si t'as rien fait, je te pardonne ce que tu feras, ce que tu feras pas Je te pardonne tout Mon chéri, mon amour, mon amour Il est content, oui, 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 mais il est pas le temps, il est pas le temps T'es revenu à la maison, je suis contente Je pouvais pas vivre sans moi, je sais que tu pouvais pas vivre sans moi Il est net, il est net, calmez-toi Il est droit de partir, il est suive venu chercher mes valises Immigration Canada, ouvrez, on vient chercher monsieur Gonzales Il est net, il est droit de me cacher, il est droit de me cacher, il est droit de disparaître Attends On va leur expliquer, on va faire quelque chose On peut pas laisser faire ça comme ça Et qu'est-ce que vous voulez, vous me savez-vous un mandant, vous, monsieur ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, il est pas moi, il est pas moi Par le ministre du revenu américain Il est peut-il t'expliquer, il est net, là ? Le FBI, le KGB Il est peut-il t'expliquer Ses cinq épouses à Cuba Ses quatre épouses à Miami Ses 17 enfants Ça, il est peut-il pas t'expliquer Mais je ne peux pas partir avec les gars des bureaux d'immigration Jamais je ne ferai ça parce que toi et ma femme, ils vont rester avec toi Ils vont me battre pour toi J'imagine, hein ? Une minute ! Une minute ! Vous, vous prendrez pas mon mari ! Vous avez me laissé ici, avez-vous compris, là ? Vous allez m'emmener d'abord, si c'est faux qui fait un coup, fassez ça ! Si vous insistez, madame ! Non ! Bonsoir, mesdames et messieurs, je crois qu'il était temps d'interrompre la programmation régulière Afin de vous présenter cette émission spéciale d'information de CNM, le canal des nouvelles modifiées Mardi Noir à Sydney aux Jeux Olympiques Alors que le Canada a laissé échapper encore plusieurs médailles aujourd'hui D'ailleurs, depuis les six premiers jours des Jeux, les athlètes canadiens n'ont récolté que deux médailles Le Canada est au 20e rang, d'autres disent au 22e rang, on ne le sait même plus, des médailles On voit d'ailleurs les déboires des athlètes canadiens, entre autres, l'équipe de basketball aujourd'hui Qui pourtant allait bien et qui a été incapable de bien performer à l'entraînement aujourd'hui Vous vous rendez compte ? Regardez par exemple, oh, un dunk raté Raté encore une fois, même l'équipe canadienne de voile était complètement désorganisée aujourd'hui Et nous sommes en droit de nous poser la question Sommes-nous des losers ? Notre réputation de perdant date-t-elle du début des temps ? Nos reporters kamikazes, les deux petits gamins, Marc-Antoine et Sébastien Ont déniché cette vignette vidéo inédite de Patrimoine Canada Et on regarde ces images exclusives, hélas, à CNN Dès les débuts de la colonie, nos ancêtres ont vite compris qui faisait la loi au Canada À travers le temps, les Canadiens ont toujours su se faire respecter Et ça n'a pas changé Le Canada est un pays qui s'est toujours distingué par son originalité architecturale Avec des villes comme Sorel, ou encore Brossard, ou encore Winnipeg Et des ruines ancestrales dignes de l'époque des Grecs anciens Au Canada, nos équipes sportives sont adulées et applaudies par des milliers Et parfois même des dizaines de personnes Et nos sportives sont des gagnants Victoires, défaites, peu importe Pour tous les partisans du Centre Molson, tous les matchs sont nuls Notre système de santé est historique Tout comme notre équipement médical d'ailleurs Mais aujourd'hui, tout est réglé Tous nos patients se retrouvent rapidement dans un endroit calme et discret Au Canada, les gens qui ont du talent peuvent avoir une carrière internationale Les autres sont chaleureusement invités à rester ici Au Canada, la tradition se poursuit Ben disons que pour l'instant, une loi anti-gang Il n'y a rien de connu dans le béton Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment la nécessité Pour l'instant, mais peut-être dans l'avenir On ne sait jamais, peut-être que ça pourrait devenir intéressant C'est intéressant Bon travail, les petits fafouins Maintenant, allez prendre votre bain Et n'oubliez pas de vous laver derrière les oreilles cette fois Lui, s'il courait le 100 mètres, mesdames et messieurs Il terminerait deuxième derrière sa guitare Voici la chanson du jour Avec Mark Derry et ses running shoes Je n'aime pas la victoire Je trouve ça, je n'aime pas la victoire C'est pour les pantas Je préfère l'ombre au projecteur Je ne soucis pas être le meilleur Je suis un loser J'ai le nom du coeur qui traîne dans le bord Un loser Je suis fier de l'être, c'est un honneur Un loser Éplucher des pommes avec un couteau Est une perte de temps Et une perte de pommes Solution ? Starfrit C'est fantastique L'éplucheur de pommes Starfrit Est efficace Et rapide Et vous fait gagner du temps Il n'enlève que la pelure Vous avez donc plus de pommes Pour vos compotes Et vos tartes De plus, à l'intérieur de chaque emballage Il y a aussi un coup de pommes gratuit L'éplucheur de pommes Starfrit Satisfaction garantie Rebonsoir, nous sommes dans la première pause Des Gingras Gonzales Et que fait, que fait Paul pendant une pause ? Pendant une pause, je pose P-O-S-E Et je me repose Bon ben, on vous reposera la question plus tard Merci Paul En attendant Tout de suite après l'émission des Gingras Gonzales Il est question d'un homme qui est retrouvé mort dans son véhicule Au lendemain d'un party de bureau À l'émission Coroner à 19h30 Et si vous voulez faire partie De ceux qui vont aller au motocross Valvoline Le 30 septembre prochain Dites-nous, qu'est-ce qui arrive à Thibault Dans le premier épisode du Masque ? Le matin, êtes-vous cool ? Maintenant, c'est cool Tout le monde est devenu de 6h à 9h avec Guillaume Roy Et Mélanie Ménard Et Mélanie Ménard Cool On y retourne 98.5 Cool FM La carte de soie extra a changé ma vie J'ai pas toujours été un clown Avant, j'étais comptable Mais quelque chose au fond de moi voulait sortir Vous devez 250 000 $ à l'impôt J'étais vraiment pas drôle Mais depuis que j'ai obtenu tout ça chez l'abbé Avec mes poinceaux extra Ça a changé ma vie Non mais regardez-moi C'est sûr que j'aurais aimé gagner le grand rêve De 10 000 $ à chaque jour Mais pour moi, ça C'est encore mieux Vous êtes à la retraite ? Vous méritez ce qu'il y a de mieux À une demi-heure de Montréal La Seigneurie de Rigaud est là pour vous À compter de 950 $ par mois, tout compris La Seigneurie de Rigaud offre aux personnes autonomes Une vie de rêve Dans un décor somptueux Venez nous rencontrer Et faites-vous le plaisir de découvrir ce site enchanteur Ou renseignez-vous Entre 9h et 21h, 7 jours sur 7 Au 1-877-451-64E5 Vous savez, monsieur, que c'est un Canadien Qui a inventé le basketball Oui, c'est bon Donc on devrait être bon en? Bon-quet-ball En basketball Un mardi noir à Sydney, le Canada échoue Pour comprendre ce fiasco olympique Nous avons un expert en biologie mécanique D'ailleurs, il détient une maîtrise en génétique Il est prix Nobel de chimie 72 Pour avoir découvert l'origine chimique de l'imbécilité Le docteur Martin Petit, mesdames et messieurs, est avec nous Bonsoir Bonsoir, docteur Petit Alors Pour résumer l'affaire Vous êtes en quelque sorte un expert en épais Oui, je suis expert en épais Si on veut le mettre de façon vulgaire Et en plus de l'expérience, je viens de Laval Donc Ben, je m'excuse, mais j'ai grandi à Laval Et mes parents sont encore noirs Et moi-même, je vis à Laval C'est vrai, ça Oui, c'est ça Vous avez une résidence costue, on la connaît Y a-t-il un lien entre la biologie Et nos athlètes olympiques, docteur Petit? Eh bien, nos athlètes, je dois le dire Je pense que c'est peu connu déjà Mais ils sont génétiquement beaucoup moins forts que les autres Je dirais pas les autres au monde Je dirais moins génétiquement forts de la race humaine au complet C'est plus précis Mais c'est pas un peu exagéré, ce que vous nous sortez là Ben pas vraiment, parce que c'est prouvé scientifiquement Que les Canadiens ont dans leur code génétique Le fameux chromosome Z Le chromosome Z? Oui, c'est un nouveau chromosome On connaissait le XY, mais le Z C'est dégénératif, je pense qu'on peut le voir à l'écran C'est le chromosome Z, ça? Oui, c'est ça Ben c'est un chromosome qui est un peu comme le canal Z Ça veut dire que peu importe si t'es bon ou mauvais T'as l'air looser quand t'es au canal Z Donc c'est la même affaire avec le chromosome Z C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait au Canada On sait qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va le faire mieux que nous autres Alors tu vois, exemple, on invente le hockey Les Russes nous battent On invente la nage synchronisée Ils l'enlèvent des jeux On a eu les baronnais Bing, les anglais nous copient et font les Beatles Donc il y a plein d'exemples Mais vous avez un peu raison là-dessus Mais qui a découvert le fameux chromosome Z? Ça, c'est une équipe de chercheurs, des biologistes franco-américains Alors là, ça donne un peu de poids à vos arguments C'est-à-dire que c'est pas des Canadiens, évidemment Il y a des Canadiens qui cherchaient ce chromosome-là Et ils ne l'ont pas trouvé Ce qu'ils ont trouvé à la place en laboratoire Ils ont découvert que quand tu mélanges de la gélatine avec de l'eau Et tu le mets au frigidaire Ça fait ce qu'on appelle du jello La question qu'on se pose, finalement C'est pourquoi on n'est pas bon? Pourquoi on est loser? Écoute, ça c'est la loi de la nature, Paul Dans la loi de la nature, les animaux les plus forts Comme le lion, par exemple Le lion dort où il veut, il fait ce qu'il veut Alors que les autres animaux plus faibles Eux autres dorment dans des trous C'est la même chose avec l'être humain On sait que quelqu'un de brillant va préférer vivre en Californie Qu'à Saskatoon Alors, non mais on a ça au Canada présentement Nos immigrants s'en vont, nos cerveaux s'en vont Les expos s'en vont Schifferville, c'est pas une ville en faillite C'est un concept qui est en train d'ouvrir des succursales Et c'est normal à ce moment-là que si génétiquement on est pauvre Qu'on soit poche en sport aux Olympiques Oui mais attendez un instant On a quand même eu de grands Canadiens chez les athlètes Je pense à Wayne Gretzky Oui, d'origine polonaise je pense Bruni Surin Oui, il est d'origine haïtienne Ah, le grand skieur alpin Steve Podborski Ah oui, Podborski, on sait les fameux Podborski du lac Saint-Jean C'est sûr qu'il ne vient pas... Oui, alors Podborski n'était pas du lac Saint-Jean C'est ça que je viens de dire Mais pour les besoins du texte Oui C'est bon quand même Céline Dion, c'est 100% canadien ça? Euh, non, elle est quand même mariée avec un gars d'origine syrienne C'est vrai Tu vois? C'est vrai Mais vous dites que ce sont seulement là Les Canadiens de souche comme vous et moi finalement Qui avons ce chromosome de loser Ah oui, Paul, on est atteint On a en nous ce chromosome loser là Et la preuve, Paul, que toi et moi, on est des losers C'est qu'on parle des Jeux olympiques présentement On est ici et on n'est pas sur une plage de Sydney Ah, regardez du volleyball de plage C'est une très bonne idée ça, M. Petit On pourrait peut-être y aller après l'émission, d'ailleurs On fait une pause, mesdames et messieurs Merci, M. Petit Et nous revenons avec le gymnase du charrage Maxime Martin Je n'ai pas de bâti Je n'ai gagné un prix Je n'ai pas de trophée Sur ma cheminée Je préfère l'anonymat à l'honneur Je ne veux surtout pas être le meilleur Je suis un loser J'ai un cordon du cœur qui traîne dans le beurre Un loser Je n'ai pas de bâti Il y a des choses que seul un prof peut voir. Enseigner, c'est s'engager de A à Z. Et maintenant, Koui Koui va sauter! Ça, c'était un cerceau. J'ai même pas pleuré. OK, laisse faire! Plus haut niveau, plus haut niveau 96, là c'est quoi? Voici le pneu Winter Slalom de B.F. Goodrich. Il adhère à la glace. Il mord à plein temps dans la neige. Le pneu Winter Slalom de B.F. Goodrich. Parce qu'au Québec, on a des hivers de chiens. Vous êtes à la retraite? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. À une demi-heure de Montréal, la Seigneurie de Rigaud est là pour vous. À compter de 950 $ par mois, tout compris, la Seigneurie de Rigaud offre aux personnes autonomes une vie de rêve, dans un décor somptueux. Venez nous rencontrer et faites-vous le plaisir de découvrir ce site enchanteur. ou renseignez-vous entre 9h et 21h, 7 jours sur 7, au 1-877-451-64E5. Monsieur, je pense à un chiffre de 1 à 10. Lequel? Il y a 8. Ben non, c'était 4. Loser! Vous demeurez à quel endroit, madame? Repentigné. De retour à CNM. Ça va mal pour nos athlètes canadiens à Sydney. Pénurie de médailles, 2 seulement jusqu'ici. Et on a déjà amorcé le 7e jour. Voici, cependant, quelqu'un qui, lui, ne souffre jamais de pénuries de mots quand vient le temps de dire ce qu'il pense. L'éditorialiste en choc de CNM. Monsieur Maxime Martin. Bonjour! J'attendais l'insulte, j'attendais le gag. C'est pour nous. Et d'ailleurs, j'ai... Merci! Ah, merci! On ne dirait vraiment pas que c'est fait par exprès. J'aimerais... En fait, moi, je vais faire une gageure. Je suis prêt à me laisser faire pousser les cheveux tant qu'on n'a pas gagné une médaille d'or. Déjà que j'ai un peu la version hippie de ce que je porte d'habitude. Tant qu'on n'a pas gagné une médaille d'or, je ne me rase pas la tête. Oui! Oui! Mais t'as pas cette réaction-là? Je veux pas qu'on ait tant que ça à mes cheveux ou de voir avec des tresses. Qu'est-ce qui se passe avec nos athlètes? Qu'est-ce qui se passe? On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Le Canada, on a toujours été un peu looser, ça, on le sait. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous apporter quelque chose, nous aider. Vous êtes d'accord? Le meilleur exemple de tout ça, c'est le bras canadien. C'est pratique, le bras canadien. Tout le monde dit que c'est génial, le bras canadien, mais sans la navette spatiale, le bras canadien, ça ne sert à rien. C'est une grue de 3 milliards, comprenez-vous? Jamais ce qu'on va payer pour voir un bras flotter autour de la Terre. Non, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe avec nos athlètes? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours été poche, mais là, je pense qu'on exagère un peu. Même notre équipe de kayak, c'est notre force, ça, le kayak. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre pire prestation jamais. Comment est-ce qu'on peut perdre en kayak contre les Français? Pendant 300 ans, on se déplaçait juste en kayak. Puis là, tout d'un coup, on est poche, c'est ça? Ça n'a pas de logique. Puis quand on gagne, c'est sûr que ça fait toujours scandale. Notre fameuse tâche noire, Ben Johnson, je ne fais pas du jeu de mots, vous savez ce que ça veut dire? Le scandale de stéroïdes. Se faire pogner. C'est sûr qu'on a de se faire pogner un Canadien qui finit premier. ça se soulève des doutes, c'est clair, tu sais. C'est ce que j'en viens pas, moi, c'est se faire pogner pour de la drogue. On n'est même pas capable de se droguer comme il faut. C'est ça qui est décevant, comprenez-vous? On est quoi? On est 22e, c'est ça? Présentement, on est 22e, c'est ça? La Turquie, la Turquie, la Turquie est devant nous autres. La Turquie a plus de médailles de nous autres. On parle quand même d'un peuple qui marche en gogogne. C'est ridicule. Ça va finir où, ça? Mais c'est normal aussi un peu que... Tu sais, souvent, les athlètes vont se matcher ensemble, vont sortir ensemble. Puis c'est sûr que c'est un cycliste qui finit 46e, tu sais, couche avec une nageuse qui finit 38e. Ben, ça, ça donne les enfants qui finissent 84e. Ma grande déception, je dois avouer, ma grande déception des Jeux olympiques, c'est notre équipe féminine de Water Polo, hein? Ça avait réussi à attirer notre attention d'une façon très particulière avant de partir, hein? On s'en souviendra tous, hein? En fait, il était même une des équipes favorites pour gagner une médaille. Là, qu'est-ce qui arrive? Première ronde, éliminée. Ça fait qu'ils seront partis là-bas tout nus, puis ils vont revenir tout nus, hein? Merci beaucoup. Merci. Oui, maintenant, maintenant, j'aimerais bien présenter, j'aimerais présenter le Yvon Lambert de l'équipe de CNM, celui sur qui les gags rebondissent et finissent dans le filet. M. Margellina, mesdames et messieurs. Merci. Merci. T'es bien faim, t'es bien faim. Vous souvenez-vous quand le Ganadien gagnait? Oui! Bon, Dieu, vous avez de la mémoire parce qu'il y a un bon petit bout. Mon invité pour nous parler de la prochaine saison du Canadien, le directeur gérant, M. Réjean Houle. Bonjour tout le monde. Ça fait bien plaisir d'ici. Hé, mes heures! Je vous dis que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu des applaudissements comme ça, hein? Dis-moi, Réjean, les partisans s'attendent beaucoup du Canadien cette saison. Tu sais, Marc, moi, je te promets que les partisans, cette année, vont voir au Centre Molson une équipe gagnante. Attends-tu un peu. Une équipe gagnante cette saison au Centre Molson? À chaque match, il va y avoir une équipe gagnante. Les Bruins, les Sables, les Flammes, l'Avalanche, les Rangers, Rimouski, le Bantam 2B de Terrebonne. Merci, Réjean. Et puis, est-ce que t'as, en terminant, un message d'espoir pour les fans du Canadien, Réjean? Oui, l'espoir revient pour les partisans. Demain, nous jouons une partie inter-équipe. Alors, on a peut-être des chances de la gagner. Merci. Réjean Aul, mesdames et messieurs. Merci, Réjean. Je crois cette idée d'arriver le premier Ce ne sont que des jeux pour les familles dures Je ne veux surtout pas être un des leurs Je peux manger mon chips voir ma ligueur Je suis un loser J'ai le cordon du cœur qui traîne dans le cœur un loup seul Et maintenant, Kouikoui, il va sauter! Saute! Saute! Ça, c'est un cerceau. Je comprends, ça, c'est un cerceau. J'ai même pas pleuré. Ok! J'espère! Plus on est fou, plus on rit. 96, c'est quoi? Laissez tout tomber. Pour la grande liquidation finale GM, c'est 0,29% de financement. Vite, ça se termine bientôt. Détails chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC et Chevrolet Housemobile. Vos enfants sont maniaques de films d'action? Rénaudepot à ce qu'il vous faut. Les portes acousticiures de Fremdor. Une marque solide est reconnue pour ses portes d'intérieur et tanches au bruit. Et bien sûr, les portes acousticiures de Fremdor vous sont offertes à un prix imbattable. Un prix Rénaudepot. La révolution dans la rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi donc, ton équipe de hockey préférée? Oui, c'est... le Canadien. Hé, un instant! Juste une minute! Une minute! Une minute! Une minute! Une minute! Une minute! Ah, mon Dieu! C'est quoi ton nom? J'entends. C'est tout ce que je voulais savoir. Au classement des médailles ce soir à Sydney, le Canada n'est que 22e. Sommes-nous condamnés à l'échec? Pour nous éclairer, voici un spécialiste de l'échec, Sylvain Larocque. Bonsoir, Sylvain. Alors, alors, Sylvain, ça va mal. Ça va très mal, Paul. C'est évident que les Canadiens sont des losers. On regarde notre équipe olympique qui se fait planter à Sydney. De l'autre côté, je pense que si on les envoyait aux Olympiques spéciaux, ça serait serré un maudit. Alors, on est bon là-dedans, pourtant. Oui, c'est vrai. Et puis, mais pas rien que dans les sports. Les Canadiens sont losers sur toute la ligne. Les inventions qu'on a sorties, les Canadiens, ont toutes été modifiées par d'autres et ils ont fait de l'argent avec. C'est-à-dire qu'on manquait peut-être de timing un peu. Oui, mais ou de talent. Je ne sais pas. Peut-être les deux. Oui. Par exemple, le cube Rubik. Invention canadienne qui a été modifiée et ils ont fait des millions. Ben non, voyons donc. Le cube Rubik a été inventé par Arnaud Rubik. Ça, c'est le cube de Arnaud Rubik. Non, c'est un Hongrois qui l'a inventé. Je sais, mais le cube Rubik canadien n'était pas tout à fait au point, comme on peut voir ici. Oui, mais par contre, tu étais gagné en tout court. Même moi, je fourrais un peu avec celui-là. Oui, mais moi, je n'ai jamais été capable de faire celui-là. Bon, en tout cas, pas rien. Bon, alors... Ensuite de ça, après le cube Rubik, il y a toutes sortes d'inventions, comme on a inventé, par exemple, la première perruque, qui était un peu primitive, je dois l'avouer, là, mais c'est... Oh! Vous avez l'air d'un Jean Pagé de Chasse et Pêche, pas Jean Pagé de Sydney. Mais j'aime mieux avoir ça que tes cheveux, Paul. Alors, on disait... On continue ensuite de ça. Comme le premier contrôle la distance pour zapper les postes sur la télé, on l'a inventé. Deux ans après, les Américains ont inventé la télé qui allait avec. Ils ont fait des millions. Ah, bien oui, évidemment, ça, c'est... C'est... Avec une chape qui zappe rien. Oui, c'est ça. Ça ne marchait pas. Oui, d'accord. C'est votre casque qui m'énerve énormément. C'est le dessus, tiens. Non, 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 pas du tout. Alors, d'autres inventions qui ont échoué. Des inventions qui n'ont pas marché, par exemple, on a inventé le hockey. Les Américains ont rajouté de l'argent, puis là, pouf, ça marche d'un coup. C'est vrai. Bon, oui, aussi, on a inventé la première carte géographique, carte routière. Le problème, ça n'a pas marché parce que ça pliait comme ça, là. Oui, évidemment. Mais par contre, pour une carte, ça part dans toutes les directions, ce qui n'est pas mauvais. Ensuite de ça, une grande invention canadienne, c'est que... Tu connais le concept de lunettes fumées. Oui, bien, évidemment, les verres fumées. Il a pris notre idée et puis il l'a adapté. Parce qu'en fait, nous, on avait des lunettes saumon fumées. C'est comme ça. Ça marchait loin de l'un peu, Paul. Oui, évidemment. Mais là, ce que je me suis dit après ça, on a aussi inventé le TNT, Paul. Le quoi? La dynamite. C'est un Canadien qui a inventé la dynamite. Mais non, c'est Alfred Nobel, un Suédo. Non, 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 c'est un Canadien qui a inventé la dynamite, mais il est mort sur le coup. Alfred Nobel a inventé la mèche. Oui, c'est là que ça a fonctionné. Il a eu le temps de s'éloigner, tu vois. Et puis, bon, des choses qu'on a inventées, c'est des mets, comme par exemple, je ne sais pas, la tourtière, la poutine, ou le pudding au smoked meat. Le pudding au smoked meat? Ben, ma mère, maman, elle buvait beaucoup, Paul. Ça fait que... Oui. Ben, écoutez, merci beaucoup, Sylvain Larocque. Et bon appétit, grand-mère, tout le monde. Voilà, CNN vous a présenté cette édition spéciale d'information. Et n'oubliez pas qu'à CNN, jusqu'à dimanche, on paie la TPS si vous arrivez tôt, épargnez. De retour au Jean-Gran Gonzalès. Bonsoir. Là, je veux bien leur laisser du temps pour dire adieu, mais ça fait 6 heures qu'ils sont dans la chambre. Ah, inquiétez-vous pas, ils sont déjà restés là 6 jours sans sortir. Ah. Hé, 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 vos petits gangs sexuels, là, regardez ça pour la chambre à coucher, là. Je suis solidaire de mon mari, vous n'allez pas pouvoir me l'enlever, avez-vous compris? Vous ne me donnez pas le choix, madame, il va falloir que je prenne les gros moyens. Torturez-nous, parce que vous ne me l'enlèverez jamais! C'est vrai, torturez-la! Ah non, il est là pas un petit peu sensible, il est net, il ne peut pas faire ça, moi. Je ne veux pas me faire torturer, tu comprends? Mais oui, mais j'ai désolé, tu sais. Il faut se poser ! Non ! Non ! Non ! Cette femme-là a mon avis d'épouser la maman Et est-ce qu'une histoire d'amour ou une histoire de souffle On m'aider Avec les jeunes dragons de soirée Ce qui va accueillir Les jeunes dragons de soirée Tout de cyniques qui m'enchaient Les jeunes dragons de soirée La rététer parfaite Les jeunes dragons de soirée